Il est un petit peu plus de 18h30 sur le plateau de la quotidienne sur LCN. Comme chaque soir, c'est le moment de l'information, c'est l'actu du jour présenté par Félix Bollez. Bonsoir à tous. Dans la soirée de dimanche, un incendie d'origine criminelle s'est déclaré dans le hall d'entrée de la mairie de Canteleux. La chaleur dégagée a fait exploser les fenêtres. Le même jour, un vol avait été commis dans ce même établissement public. Un homme âgé de 28 ans avait volé alors 300 euros, service jeunesse après avoir forcé une baie vitrée. L'individu a ensuite été interpellé, mais la situation a rapidement dégénéré entre les forces de l'ordre et une dizaine d'individus. Les services de la ville estiment qu'il y a au minimum 200 000 euros de dégâts. On écoute Thomas Cellier, directeur général des services de la ville de Canteleux, au micro de Pierre-Mael Delaubert. La police nationale a interpellé des individus par rapport à l'affaire qui s'est passée dans l'après-midi. Par rapport à l'incendie, la police nationale enquête. Des relevés d'empreintes sont en cours et des expertises également sont à venir ce matin. La police ne fait pas pour l'instant de lien entre les deux affaires. Nos agences actives depuis ce matin pour nettoyer le hall d'accueil et la partie état civil, nous espérons ouvrir au public dès demain matin pour les premières formalités administratives, sachant que le reste des services fonctionne bien évidemment. Nouveau report de la Transat Jacques Vabre, initialement prévu le dimanche 3 novembre. Le départ avait été reporté une première fois au lundi 4 à cause d'une météo défavorable. Finalement, les skippers devront patienter au moins jusqu'à jeudi. Des vents entre 30 et 50 ne sont attendus cette nuit. Si certaines classes comme les IMOCA auraient pu prendre le départ ce soir, la direction sportive de la course a souhaité jouer la carte de la sécurité et de la solidarité. La direction sportive de l'association Transat Jacques Vabre et de l'ensemble de l'organisation a décidé de reporter le départ pour l'ensemble des classes au prochain créneau météo favorable, qui pourrait être jeudi. Les raisons de cette décision, elles tiennent à la situation météo à partir de mardi matin en Manche-Ouest, qui est dans le gomme de Gascogne, des conditions extrêmement dures, des vents entre 30 et 50 neufs, qui mettent en danger une partie de la flotte de la Transat Jacques Vabre, en particulier les classes 40 et multi-50, des classes qui, tout au long de la journée, nous ont exprimé pour une grande majorité des skippers leurs inquiétudes fortes sur cette situation. Nous sommes bien conscients et nous sommes dans une course multiclasse que d'autres classes, je parle des IMOCA, auraient probablement pu partir dans les meilleures conditions. Je pense qu'il faut jouer la solidarité, c'est l'esprit de l'événement, c'est l'esprit multiclasse. C'est dans cet esprit qu'on a travaillé. Aujourd'hui, notre préoccupation principale, elle est bien sur la sécurité des équipages. Vous avez tous vu ces dernières semaines des situations météo extrêmement compliquées, extrêmement difficiles, des difficultés qu'ont pu connaître d'autres événements. Donc notre décision qui est difficile, qui est compliquée, qui avait de multiples implications, elle est donc sur ce report et nous semble la meilleure, au vu des circonstances, en tout cas la moins mauvaise, au vu des différents points de vue à prendre en compte. Ce week-end, le Parc Expo de Rouen accueillait le Salon Aeropolis. C'est le plus grand salon d'Europe dédié à l'érotisme. Pierre-Mael Delaubert était sur place. Pour pouvoir entrer, il fallait avoir plus de 16 ans. Cette année encore, le Salon Aeropolis a fait une étape au Parc des Expositions de Rouen. De sous coquins sex toys, les allées étaient bien garnies. De quoi faire tourner la tête aux hommes comme aux femmes. Car en plus des stands habituels, les organisateurs ont proposé une série d'animations plus ou moins osées. Du strip-tease au show mis en scène, des artistes sont là pour mettre l'ambiance. Et comme dans tout salon, ils sont surtout là pour se faire connaître et repérer. Quand on est strip-teaseurs et artistes, puisque nous on les appelle plus les artistes, puisque vraiment, les shows qu'on propose notamment sur la grande scène, c'est vraiment du... j'y appellerais ça presque de la haute voltige, parce que c'est vraiment des shows très artistiques et avec des performeurs. C'est vrai que le fait de venir pour eux sur Aeropolis, ça leur permet effectivement d'ouvrir beaucoup de portes, puisqu'il faut savoir qu'Aeropolis est la plus grande tournée mondiale des salons de l'érotisme. A l'affiche du Salon, Alan Théo, connu en tant que chanteur dans un boys band dans les années 90. Il est aujourd'hui acteur de films X, un pas qu'il n'a pas hésité à franchir suite à un Salon Aeropolis il y a 3 ans, où il était juste venu chanter. Il affirme aujourd'hui pouvoir s'exprimer librement dans ces shows destinés à un public averti. Aeropolis est extrêmement important parce que c'est pour moi le seul endroit de liberté totale. C'est-à-dire qu'en tant qu'artiste, je peux faire la musique que je veux, le spectacle que je veux, jouer de mon corps ou pas. Il n'y a personne qui me dit ce que j'ai à faire, on me laisse carte blanche pour le peu que ça soit érotique. Et moi, mon discours, il est érotique, donc ça colle comme ça. Je ne vois pas quelle autre tournée pourrait m'offrir ça aujourd'hui. L'an dernier, Ava Courcel était strip-teaseuse en quête de succès. C'est grâce à un Salon comme celui-ci qu'elle a pu mettre un pied dans la profession. Elle est aujourd'hui la nouvelle égérie d'une grande société de production de films pour adultes. Aeropolis est désormais l'occasion pour elle d'aller à la rencontre de ses fans, qu'ils soient hommes ou femmes. Au contraire de ce qu'on pense, elles sont très libérées. Les femmes, finalement, elles n'ont peur de rien. Si on va dans l'espace filles qui est présenté un peu plus loin, les filles, elles sont hystériques quand elles voient des hommes faire un strip-tease. Beaucoup plus que si tu mettais une fille toute seule avec que des hommes, il serait beaucoup plus sage, un peu stressé. Les femmes, elles se lâchent. Les acteurs n'auront pas manqué d'occasion ni d'imagination pour se faire remarquer et plaire à leurs fans pendant ces deux jours. Tout était permis même de s'affronter lors d'un gala de catch sexy organisé pour la première fois. Ce concept américain semble avoir rencontré un vif succès. C'est tout pour l'actualité aujourd'hui. Quel temps fera-t-il demain ? C'est Fanny Bertin qui va nous le dire. Et curieusement, ce soir, je crois qu'elle est toute sage. C'est à vous, Fanny, sur le plateau A de Helsen. La météo, avec avantage famille, CIC Mobile. CIC, parce que le monde bouge. Bonjour, bonjour, comment allez-vous, Haute-Normandie ? Avez-vous passé un bon week-end ? Oui, la plupart du temps, sous la pluie et dans le vent, je le sais, j'en suis bien désolée. Mais une fois de plus, je n'y peux rien. Vous vous doutez bien que si j'avais une influence sur l'état du ciel aux normes, je me ferais un plaisir de vous servir une bonne dose de soleil et de chaleur chaque jour. J'ai envie de vous dire patience, rappelez-vous que c'est à peu près comme ça tous les ans. Ne faites pas un déni de météo, nous sommes au mois de novembre, tout ça est relativement normal. La bonne nouvelle, c'est que la Haute-Normandie n'est pas un cas à part. Toute la France est en ce moment bien tourmentée. Et là, on se sent déjà beaucoup moins seul. La mauvaise nouvelle, c'est que l'on repart de plus belle pour une session pluie et vent, avec de bonnes rafales jusqu'à 75 km heure. Et ça commence dès ce mardi. Il commence également à faire bien frais. Et ça aussi, c'est bien normal. Au plus chaud demain, il ne fera que 10 à 13 degrés. Des envies de soleil, des envies de chaleur, prenez le large, mais évitez celui de la Jacques Vabre. Allez positiver, gardez le moral. L'été, c'est dans 7 mois et demi. Elle et Sylvie, je vous souhaite une très joyeuse fête, excellente soirée à tous. A demain. La météo, avec avantage famille, CIC Mobile. CIC, parce que le monde bouge.